– Avec Maître Fabien Kovac qui est avec nous ce matin. Déjà avant même de commencer à parler précisément de mise sous tutelle, il faut savoir qu'il existe différents régimes de tutelle. De quoi s'agit-il précisément Fabien ? – Le plus extrême c'est la tutelle. C'est celui que l'on met en place lorsque la personne n'est absolument plus en capacité de manifester sa volonté pour gérer son patrimoine ou même pour se gérer soi-même. Mais il y a d'autres régimes du type curatel ou curatel renforcé. – Alors la tutelle c'est quoi ? Quelques éléments d'explication avant de faire le point avec notre avocat. Regardez. – Tante Léonide est complètement à l'ouest avec ses papiers et l'argent. – T'as raison, c'est inquiétant, faut faire quelque chose. – Mamie n'a plus toute sa tête où un membre de votre entourage suite à un handicap, une maladie ou un accident n'est plus en état de veiller sur ses intérêts du fait de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. La mise sous tutelle est peut-être la solution. On comptait en France, en 2015, 715 000 majeurs placés sous protection judiciaire, dont 383 000 sous tutelle et 332 000 sous curatel. Il faut savoir que la mise sous tutelle est la mesure de protection la plus forte. L'âge moyen d'une personne sous tutelle est de 64 ans. C'est 55 ans pour la curatel. La mise sous tutelle consiste à nommer une personne appelée tuteur, chargée d'agir au nom, pour le compte et dans l'intérêt de la personne placée sous tutelle. qui perd dès lors sa capacité juridique. Le juge des tutelles définit les actes que la personne protégée peut accomplir seule et ceux qui nécessitent l'intervention du tuteur. Il définit aussi la durée, 5 ans maximum, renouvelable pendant 20 ans. Toute personne proche ou l'intéressé lui-même peut demander au tribunal d'instance une mise sous tutelle. Mais il faudra en passer avant par une expertise médicale. Comme ça, le putain de Mamie Zinzin restera entre de bonnes mains. Ça c'est bien, mais pour continuer la rime, si j'ose dire. Votre réaction, Maître Fabien Kovac ? Ma réaction, c'est que j'ai un petit peu de nostalgie, parce que pour tout vous dire, le juge des tutelles n'existe plus, et le tribunal d'instance non plus. Il va falloir qu'on apprenne à changer notre vocabulaire, même pour nous avocats qui le pratiquons depuis des années. Parce que depuis le 1er janvier, il n'y a plus de tribunal d'instance, c'est le tribunal judiciaire maintenant, il n'y a plus de juge des tutelles. Donc ces mots-là seront remplacés bientôt par le juge des contentieux, de la protection de la personne. Très bien, au moins ça c'est précis. En 2020, on est encore plus précis. Je reviens sur cette tutelle. La tutelle, ce n'est pas forcément les personnes âgées, comme on l'a vu là, dans ce mini-reportage. C'est ça qu'il faut aussi bien expliquer ? Oui, il faut bien assimiler qu'à partir du moment où on est majeur, on passe les 18 ans, on est censé être en capacité de gérer son patrimoine et de gérer sa propre personne. Mais malheureusement, il y a des accidents de la vie ou des aléas de la vie, notamment des maladies qui font qu'on peut avoir une altération des facultés psychologiques ou physiques. Et il faut que quelqu'un vous aide à gérer tout ça. Ça sous-entend, si je pousse la réflexion un peu plus loin, que finalement, on est sous tutelle de ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est ça ? Exactement, puisque les parents sont les représentants légaux de l'enfant jusqu'à ses 18 ans ou 16 ans s'il est émancipé. On va se tourner un petit peu vers la ligne verte, la ligne interactive, au 0805 383 383, parce que justement, vous allez comprendre, c'est un rapport avec ce dont nous venons de parler. On va écouter Mireille. Quelle est votre question ? Bonjour Mireille. Bonjour, je m'appelle Mireille, j'ai 49 ans, je suis fille unique et je m'occupe de ma maman qui a Alzheimer depuis un an et demi. Elle a 89 ans, elle va sur ses 90 ans. Et je voulais savoir quels sont les enjeux par rapport à une mise sous tutelle. Comment exactement ça se passe ? Est-ce qu'il va y avoir un mandataire qui va être nommé ? Ou est-ce que ça va être moi étant sa propre fille unique ? Est-ce que vous pouvez m'indiquer quels sont les tenants, les aboutissants ? Merci Mireille. Dans ce cas-là, comment ça se passe ? Alors, qui va déterminer finalement qu'elle sera la tutrice ou le tuteur, maître Kovac ? Alors, pour répondre à Mireille, Pascal, j'indiquais tout à l'heure la maladie. Vous voyez, sa maman n'est pas très âgée et malheureusement, elle n'est plus en capacité de gérer son patrimoine ou même de prendre les décisions pour elle-même. Donc, on a la possibilité dans ces cas-là de faire désigner par le juge dont je vous ai parlé tout à l'heure une personne qui va l'aider ou qui va la remplacer dans la gestion de son patrimoine et de sa vie. Ça peut être effectivement un tuteur. Et dans ces cas-là, les textes prévoient qu'en priorité, le juge doit désigner quelqu'un de proche. C'est un parent ou un allié, donc par le biais du mariage, parce qu'on essaye de privilégier la famille. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Madame Mireille est en l'occurrence fille unique, donc elle sera a priori désignée pour la tutelle. Mais il y a des familles où il y a des tensions. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux une personne extérieure et il y a une liste par département des mandataires à la protection des personnes. Je vois Dominique Brouillot qui a envie de réagir par rapport à ce que vous venez de dire, notamment sur le fait que ça ne soit pas toujours la famille, si j'ai bien compris. C'est évident. D'abord, la personne qui fait cette demande de curatelle ou de tutelle n'est pas forcément que celle qui sera désignée pour l'assumer. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas de règles sur les liens de parenté dans ce genre de démarche. Et puis, la question que je suis en train de me poser, est-ce que la personne concernée peut s'opposer à une curatelle ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir... Il y a beaucoup de questions. Il y a moins de questions. Premièrement, si le texte prévoit qu'en priorité, on désigne les gens de la famille qui sont en capacité, bien sûr, d'avoir ce rôle de tuteur. Mais parfois, les aléas des rapports familiaux font qu'il vaut mieux désigner quelqu'un d'extérieur. La deuxième chose, c'est oui, on peut s'opposer à ce placement sous tutelle puisque la personne qui est convoquée par le juge pour un placement sous tutelle a la possibilité, notamment, de se faire assister d'un avocat si elle ne souhaite pas, parce que vous savez, malheureusement, comme moi, que dans les rapports familiaux, il y a parfois des tensions et... Ou des abus. Voilà, où il y a un fils ou un petit-fils ou une arrière-petite-fille qui pourraient avoir intérêt à faire désigner un tuteur. Donc, dans ces cas-là, la personne peut se défendre. Il y a des choses à dire et elle peut même faire appel de la décision qui va désigner le tuteur. Est-ce qu'il faut obligatoirement, Maître Kovac, un certificat médical pour une mise sous tutelle ? Oui, parce qu'on doit saisir le juge en, petit un, justifiant de l'identité de la personne dont on souhaite le placement. Alors, on ne va pas dire tutelle puisque, dans un premier temps, on n'est pas en capacité de savoir si médicalement la personne a besoin d'une tutelle, mais c'est ce qu'on appelle un régime de protection. Pourquoi protection ? Parce que, certes, c'est handicapant d'avoir un tuteur désigné, mais c'est aussi pour se protéger, pour éviter qu'à la moindre sonnette qui sonne, on aille acheter un lit à 5 000 euros parce qu'il y a un bonimenteur qui va venir et qui va vous le vendre. Le régime de protection protège la personne et tous les actes qu'elle va faire si elle est protégée sont nuls. Pour aller un petit peu plus loin et pour être particulièrement pratique et très concret ce matin, est-ce que n'importe quel médecin, c'est-à-dire par exemple le médecin traitant de la famille, peut faire ce fameux certificat où il faut un expert désigné par ce fameux juge ? Pour faire la demande, c'est effectivement la plupart du temps le médecin traitant qui va venir attester que médicalement, la personne n'est plus en capacité psychiquement ou physiquement de gérer son patrimoine et de se gérer. Après ce document-là, on va le joindre à la demande de placement sur le régime de protection et le juge va désigner un expert qui est inscrit sur la liste qui est arrêtée chaque année par le procureur de la République pour voir la personne et qui va dire oui, il y a besoin d'un régime de protection et qui va orienter vers le régime de protection en fonction de la gravité de l'altération des capacités de la personne. 0805 383 383, je vous propose d'écouter le témoignage de Marilyn. Ma fille Pauline a été accidentée gravement, donc elle est devenue très très handicapée. Elle a été mise sous tutelle d'une mandataire judiciaire privée qui était tutelle au bien et qui n'a eu de cesse que de devenir aussi tutelle à la personne alors que nous étions la famille de Pauline et nous nous en occupions toujours. Notre fille, on a du mal à la voir, on n'a aucune intimité avec elle. La tutelle nous l'a enlevée et nous nous battons et nous allons en appel avec tout l'espoir de retrouver notre fille. Merci Marilyn. Alors évidemment, chaque cas est unique, monsieur l'avocat. Il ne s'agit pas d'interférer dans une possible décision de justice, on l'aura compris. Néanmoins, on voulait garder ce témoignage parce qu'il nous semblait important pour bien comprendre et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure et ce que vous demandiez, Dominique, que le lien familial ne suffit pas pour devenir tuteur ou tutrice, Fabien. Il faut bien insister là-dessus. Pas toujours. Selon les cas, ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est qu'on fait la distinction entre tutelle au bien et tutelle à la personne. La plupart du temps, le tuteur est désigné pour les deux. Tutelle au bien, c'est gérer le patrimoine de la personne et tutelle à la personne, c'est prendre des décisions à la place de la personne pour la scolarité, pour un internement dans un centre spécialisé ou autre. Et en l'occurrence, si j'ai tout compris, c'est qu'il y a une personne extérieure qui a été désignée et les parents ne sont pas contents de cette désignation. Ils ont effectivement la possibilité de faire un recours, un appel, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai entendu dire, vous m'arrêtez si je me trompe, que nous pouvions aujourd'hui, en 2020, établir un document pour justement aller, on va dire, de l'avant, pour éviter, si demain, il m'arrive quelque chose, si je perds ma tête, que ça ne parte finalement cette protection future à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, c'est possible ? Il faut passer par un avocat, par un notaire ? Ça se passe comment et ça s'appelle comment ? C'est possible depuis 2007, Pascal, ça s'appelle le mandat de protection future. C'est très peu utilisé, malheureusement, mais ça permet, par le biais de ce dispositif, de désigner la personne qui va gérer son patrimoine ou qui va même prendre les décisions à sa place si un jour, on perd la tête, si un jour, on a un accident de la vie ou si un jour, on est âgé et qu'effectivement, on est atteint d'une maladie de type Alzheimer. Et ce mandat de protection future, il peut être simplement rédigé sous sein privé, mais dans ces cas-là, il y a un modèle bien précis à suivre. Il peut être rédigé aussi devant un avocat ou devant un notaire. Vous saviez ça, Dominique Brouillot ? Non, pas tout ça, non, mais c'est très intéressant. Julien ? Non. Le mandat de protection future, ça veut dire qu'aujourd'hui, entre guillemets, je suis en bonne santé, je suis à peu près sain de corps et d'esprit, voyez-vous, donc je prends ma feuille, mon stylo, et je dis, par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un notaire pour que ça ne soit pas attaquable finalement, voilà, je désigne telle personne pour gérer mes biens si demain, je deviens comme ma mise à zin qu'on a vu dans le reportage. Et d'ailleurs, dans la loi, le Parlement a pris fin 2019 un texte qui prévoit que le juge, anciennement juge des tutelles et aujourd'hui juge au contentieux de la protection, doit vérifier avant de désigner un tuteur ou un curateur s'il n'existe pas un mandat de protection future parce que ça devient la priorité. Je peux vous dire que je l'en ai fait un et que ma petite mamie qui a 89 ans et qui a encore pour l'instant sa tête... Et qu'on salue peut-être. En a fait un, tout à fait. Son prénom c'est comment ? Jeannine. Jeannine, mamie Jeannine, on vous embrasse. Et l'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir anticiper et de pouvoir quelque part rester maître de son avenir. La tutelle fait partie des régimes de protection. C'est quand on n'est plus capable de gérer son patrimoine tout seul. Pour résumer assez rapidement, on adapte le régime effectivement en fonction de chaque situation et on le rappelle, chaque cas est unique. Renseignez-vous. Et puis si une prochaine fois vous souhaitez poser une question, voici le numéro qui s'affiche sur votre écran. Regardez avec nous 0805 383 383 et le Facebook les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Côte.